Présidentiel, Benfils et Tebboum se retrouvent en cachette pour nouer une alliance. Ali Benfils et Abdelmajid Tebboum, candidats aux élections présidentielles du 12 décembre, se sont vus discrètement la semaine passée, pour nouer une alliance, afin de neutraliser leurs principaux adversaires, Azedine Mioubi et Abdelaziz Belaïd, susceptibles de créer la surprise. C'est dans une villa à Elbiar, sur les hauteurs d'Alger, Ali Benfils et Abdelmajid Tebboum, tous deux candidats aux élections présidentielles du 12 décembre, se sont rencontrés la semaine passée, en toute discrétion, afin de nouer une éventuelle alliance. L'information a été révélée par le site d'information en ligne Algérie. Cette rencontre et cette alliance ont pour objectif de neutraliser leurs adversaires, Azedine Mioubi et Abdelaziz Belaïd, susceptibles de créer la surprise lors du scrutin du 12 décembre prochain. Bien que la majorité des Algériens pensent que les carottes sont d'or et déjà cuites, et que le scrutin se jouera entre Tebboum et Benfils, il se trouve que ni l'un ni l'autre n'est assuré de bénéficier du soutien indéfectible de l'armée dans la bataille électorale. Citant des sources bien introduites au sein du Serail algérien, Algérie part affirme que les vieux apparatchiks Tebboum et Benfils risquent d'être réduits à des rôles de lièvre dans une élection présidentielle qui pourrait être remportée par un candidat âgé de moins de 60 ans comme Azedine Mioubi ou Abdelaziz Belaïd. D'après cette source, l'entourage de Mioubi et Belaïd travaille activement depuis plusieurs jours pour entrer en contact avec des hauts responsables militaires et des interlocuteurs proches du ministère de la Défense nationale. Azedine Mioubi comme Belaïd Abdelaziz élabore un plan consistant à vendre leur image de dirigeants jeunes, vierges de tout soupçon, et avec des mains beaucoup moins sales que celles de Tebboum ou de Benfils, deux personnalités ayant servi le régime algérien pendant toute leur existence, et dont les noms sont évoqués et cités dans plusieurs dossiers politiques sulfureux. Beaucoup moins exposés que Tebboum ou Benfils, Mioubi et Belaïd commencent d'ailleurs à être repérés par certains décideurs de l'institution militaire. Benfils et Tebboum, ne comptant pas se laisser faire, ont donc décidé de s'unir pour mettre en place une alliance consistant à ne pas se faire la guerre pendant la campagne électorale, afin concentrer tous leurs efforts sur un travail de sape autour des candidatures de Mioubi et de Belaïd. Cette stratégie a pour but de leur faire gagner les faveurs du haut commandement de la NEP, qui est pourtant, et désormais, de plus en plus attirée par des profils plus jeunes, et surtout dont la réputation n'est pas déjà entachée. Le dernier mot reviendra sans doute à l'armée, et sera certainement déterminant pour le résultat final des élections du 12 décembre prochain, étant donné que l'institution militaire, et plus précisément Ahmed Gaïd Salah, détient les clés du pays. Ô grande âme des citoyens, qui investissent les rues d'Algérie depuis 38 semaines à présent, et qui boïcotteront sans doute le scrutin du 12 décembre 2019. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.